Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue à cette session d'introduction. Qu'est-ce qu'Access Consciousness? Mon nom est Edith Paul et je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Claudette est avec nous. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous tous. Vous avez été 34 à vous inscrire. Et dès 34, Claudette est la seule qui a pu nous rejoindre pour cette session. Peut-être que d'autres vont venir nous rencontrer au cours des prochaines minutes. Et sinon, vous avez la chance d'accéder au replay. Donc, vous allez pouvoir écouter ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'Access Consciousness? C'est sûr que moi, je vais vous donner mon point de vue, mon expérience avec Access. Et ce qu'il y en est, c'est que j'ai fait ma première classe de bar avec Access. J'ai été introduite à Access à partir de la classe de bar. C'était au mois de juin 2012. Donc, ça fait six ans. Et j'ai vraiment, ce qui m'a amenée à cette classe-là, c'était que j'habitais à Gatineau à ce moment-là. Et on avait à Gatineau la revue Tone, une revue qui était anglaise du côté d'Ottawa. Et à ce moment-là, il y avait un article d'une facilitatrice certifique qui parlait d'Access. Quand j'avais lu l'article, mon univers, c'était vraiment agrandi. Je te perds. Ah, ben non, je suis là. Non, moi, je suis toujours là. Moi, je te perds. Tu me perds? OK. C'est pas ce que je perds. OK. Est-ce que c'est parce que tu es loin de ton modem? Non, parce que... OK. Moi, là, c'est là. C'est moi qui te perds. Là, c'est bon, là. OK. OK. Donc, voilà, j'avais lu ceci et il y avait vraiment quelque chose en moi qui s'était... J'avais lu cet article-là. Il y avait quelque chose en moi qui s'était éveillé, une curiosité de quelque chose de... Avez-vous déjà vécu ce genre de situation-là où est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui se réveille et que vous ne savez pas nécessairement pourquoi, mais c'est là. Et en même temps, avec toutes ces années de cheminement personnel, je savais que quand ceci s'ouvrait, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui était là pour moi. Et j'ai conclu à ce moment-là, oh non, pas une autre affaire, parce que j'avais suivi toutes sortes de classes, toutes sortes de formations avant. Et j'ai fermé la revue et j'ai laissé ça aller. Un mois plus tard, je vais chercher la revue parce qu'elle sortait à tous les mois. Et il y a encore un article de cette facilitatrice certifiée ontarienne anglaise. Et là, ça ouvre encore en-dedans de moi, puis ça vibre encore. Je vais aller voir ce que c'est. Et je suis allée suivre, pas suivre, mais avoir ma première session de bar. Et wow! Ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai été dans un espace en moins de, je ne sais pas, 5-10 minutes, dans un espace, voilà, très profond. Comme si les barres, qui sont une des, la classe de base d'accès, nous amènent souvent dans cet espace que les méditants avancés accèdent. On a vraiment, c'est une des possibilités de la classe de barres, même si c'est, en tout cas moi, c'était ma première et je suis allée directement dans cet espace-là. Donc, qu'est-ce que c'est que les barres? C'est 32 points sur la tête qui, lorsqu'on les touche, active dans notre corps un processus qui fait en sorte que ça va défaire toutes les limitations qu'on a au niveau de certains domaines de notre vie. 32 points. Donc, on a l'argent, le contrôle, la créativité, créer des connexions, créer des formes de vie, le vieillissement. Ensuite, on a la conscience, le corps, la sexualité, la joie, la tristesse, la communication, le temps et l'espace. Voilà. Donc, il y a 32 points. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça les barres? C'est que si je prends ici un exemple, la barre d'argent qui est là, c'est que ça forme une barre à l'intérieur et c'est vraiment à cet endroit-là que sont toutes nos limitations, nos points de vue, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos considérations, nos attitudes. Voilà, par rapport à ces points-là, par rapport à l'argent, par rapport au contrôle, par rapport à la créativité, par rapport à tout ceci. Donc, c'est vraiment ce qui est merveilleux avec une session de barre, c'est que souvent, on est, on relaxe pendant que le travail se fait, pendant que l'illumination de tout ceci se fait. Claudette, est-ce que par hasard, tu aurais des questions par rapport aux barres? Ou bien, aurais-tu des commentaires? Toi qui as appris la classe de barre et que tu pratiques les barres, as-tu quelque chose à nous partager à ce niveau-là? Oui. Mon expérience avec les barres, moi, commence il y a trois ans. J'ai trouvé ça comme ça sur Internet. Et j'ai été, comme je fais de l'énergie depuis longtemps, ça m'a beaucoup interpellée. Alors, j'ai cherché pour trouver quelqu'un qui pouvait me donner des traitements, mais il n'y avait personne à Sherbrooke, parce que je viens de Magog, alors je travaillais à Sherbrooke à l'époque. Et puis, j'ai un peu trouvé par Internet, le, je ne sais pas comment, j'ai essayé de trouver, mais je l'ai eu, moi, et j'ai vu comment l'appliquer. Alors, avant de me faire former, je l'ai appliqué. Je travaillais beaucoup avec des gens d'un cancer à l'époque et je l'ai appliqué chez des personnes et le résultat était tout simplement magistral. En fait, magistral, dans le sens qui était intéressant en termes de prise de conscience, en termes d'apporter à la personne un calme, un calme et en même temps une possibilité de s'arrêter dans sa vie et de faire un regard. Et puis, après ça, j'ai trouvé quelqu'un qui vient d'Ottawa, justement, Marie, et je l'ai invitée, puis je me suis fait former. Et depuis ce temps-là que je fais des barres. Je n'ai pas continué dans mes formations, mais ça, c'est personnel. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais le temps n'est pas là, mais j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de traitements des barres et j'en reçois parce que là, j'ai fait, j'ai des amis qui ont été formés. Alors, ce qu'on fait, on s'échange des soins. Et moi, j'en donne et j'en ai reçu aux semaines depuis deux ans. Et je trouve l'outil excellent en termes de capacité de meilleur choix. J'ai bien des questions, par exemple, à savoir, est-ce qu'on peut recevoir ça tous les jours? Et pourquoi pas? Tu vois, moi, je n'ai pas d'image personnellement quand j'en reçois, mais les gens avec qui je travaille souvent me disent qu'ils ont énormément d'images qui passent à la minute ou à la fraction de seconde dans les yeux. Alors, moi, je leur dis de les laisser passer. Mais qu'en même temps, ils vont prendre conscience de leur... Ça dépend des... Bien, quand je travaille libre, je fais souvent les 32 points tout le temps. Alors, ils prennent conscience de leurs limites ou de leur peur. Et après ça, on peut travailler là-dessus. Alors, c'est sûr que je ne travaille pas nécessairement encore avec les questions entières, mais j'avais une façon de travailler comme psychothérapeute. Puis je le montre aux gens comment l'utiliser. mais je sais que vous travaillez avec des questions, avec des phrases en donnant. Est-ce que tu lis... Une question à savoir, est-ce que tu lis toutes les phrases chaque fois que tu donnes un soin? Quelles phrases? Bien, on a des... On lit des questions quand on apprend les bars, là. Ah, non, pas du tout. Et c'est... Non. Et c'est ce qui est merveilleux avec les bars, c'est que tout ce qu'on a à faire... Merci de poser cette question-là. C'est vraiment que tout ce qu'on a à faire, c'est avec un léger toucher. On ne fait que toucher certains points sur la tête et le travail se fait. Le travail se fait et on n'a pas à pousser l'énergie, on n'a pas à tirer l'énergie, on n'a pas à se protéger, on n'a rien à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de faire en sorte que les points... Qu'on touche à ces points-là. Et si on apprend ça pendant la classe de bar, les gens apprennent ceci. Les gens reçoivent un manuel où est-ce que c'est très bien d'expliquer chaque point. Et une charte où est-ce qu'il y a des photos qui expliquent les points également. Et voilà, la journée, la classe de bar pendant une journée, c'est que vous donnez deux sessions et vous en recevez deux. Voilà, vous faites deux échanges pendant la journée. Et vous écoutez également une vidéo où est-ce que Gary Douglas, le fondateur d'Access, c'est lui qui a reçu, il a reçu en download, en téléchargement, cette méthode-là. Et lorsqu'il a reçu cette méthode-là, ce qu'il a reçu avec ceci aussi comme information, c'est que c'était une méthode pour apprendre à fonctionner différemment dans cette réalité. Dans cette réalité, les gens fonctionnent beaucoup à partir de leurs pensées, sentiments, émotions, à partir du mental, alors que les bars, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous permettent de nous libérer de tout ceci, nos pensées, sentiments, émotions, pour pouvoir nous ouvrir à des possibilités différentes. À chaque fois que vous recevez ou que vous donnez une session de bar, et de un, si vous donnez une session pendant que vous la donnez, si vous êtes en train de, à ce moment-là, de, ce que la personne est en train de libérer, et ça, on n'a pas besoin d'en prendre conscience, mais ce que la personne est en train de libérer, si vous avez la même considération, les mêmes points de vue à ce moment-là, vous vous libérez aussi. Donc, plus vous faites des bars à plein de gens différents, plus vous vous libérez vous aussi en les donnant. Mais en même temps, ça fait beaucoup de bien de les recevoir aussi. Oui. Oui, c'est très important. En tout cas, moi, je trouve ça très important de les recevoir. Oui. Parce que, c'est un autre point de vue, hein, ça dépend des personnes, mais moi, les recevoir, maintenant, c'est tout à fait... C'est comment l'énergie joue dans ton corps. Je ne sais pas, mais quand tu as une blessure, ou quand tu as une... une tension que la personne commence les bars, souvent, l'énergie va aller directement là où il y a un point. Et ça va comme... Ça peut bouger dans ce coin-là et comme réactiver l'énergie. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises où il y a des fois où la personne avec qui je fais le soin, ou même quand je le reçois, mon corps peut faire un saut. Mon corps peut réagir aux soins, au traitement. Je ne sais pas comment te dire ça, mais les points sont à la tête, puis à un moment donné, c'est la jambe qui va bouger, ou c'est une tension dans le dos qui va comme se bouger. Mais en même temps, ça active... En tout cas, peut-être une question pour toi. La prise de conscience peut-elle amener beaucoup plus de rêves? Beaucoup plus de? Rêves. La nuit. Le rêve. Dans ton sommeil. Oui, c'est vraiment à demander à chaque personne ceci. C'est sûr que... Tu vois, les bars, c'est vraiment... Ce qu'on fait, c'est comme tu disais tantôt, on fait bouger l'énergie. Bien, on fait bouger l'énergie. C'est que les... Ça commence à défaire les... Ça commence à défaire les points de vue qu'on a en place. Chaque point de vue que nous avons... Premièrement, on apprend avec Access que nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on veut changer de réalité, ça nous demande de changer nos points de vue. Et nos points de vue, ce n'est pas juste de les changer au niveau cognitif, mais c'est de les changer au niveau de l'énergie. Parce que chaque point de vue a une charge électrique. Moi, je l'appelle électrique. Et cette charge-là, lorsqu'on reçoit les bars, ou on fait les bars de quelqu'un, ça commence à éliminer cette charge-là. Et cette charge-là, cette charge énergétique-là, c'est de l'énergie. Ça fait bouger des choses. Comme tu disais tantôt, dans le corps, parfois le corps peut sauter sur la table, peut avoir une réaction. Le corps se réajuste par rapport à ceci. Donc, c'est vraiment ici, une session de bar nous permet vraiment de... Ça peut se faire... Les résultats peuvent se voir au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Ça peut vraiment nous ouvrir à des situations... Comment je dirais? À des situations nouvelles. Chaque fois que vous recevez une session de bar, ce qui crée notre réalité, c'est nos points de vue. Et si on garde les mêmes points de vue, notre futur va rester le même tout le temps. Parce que c'est nos points de vue qui créent notre réalité. Donc, à chaque fois qu'on reçoit une session de bar, nos points de vue se transforment automatiquement. On libère des points de vue qui fait en sorte que, automatiquement, parce que ça transforme ceci, notre futur est naturellement transformé. Donc, pour revenir à ta question au niveau des rêves, est-ce que c'est possible que ça continue, comment je dirais, le processus de libération continue de se faire à travers les rêves? Oui. Oui. C'est possible. C'est possible. Et c'est vraiment d'être... Toujours être dans la question ici. OK. Est-ce que... C'est de poser ceci à la question, les questions aux gens, pour que les gens puissent, par eux-mêmes, parce que connaître ou savoir. Ici, on savait plus que qu'est-ce qu'on se donne le droit de. Et savoir, ici, n'est pas au niveau du mental. La devise d'accès, c'est renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait. C'est-à-dire, c'est de nous ramener toujours à nous. Qu'est-ce que nous savons, nous? Et nous savons, c'est pas, comme je disais tantôt, au niveau du mental, au niveau des connaissances, mais au niveau de ce savoir intérieur, cette boussole qui est là en nous, cette énergie qui nous a habité depuis la nuit des temps, et que, voilà, quand on a appris à vivre dans cette réalité, on n'a pas nécessairement appris à être validé dans ce savoir-là. Combien de fois, depuis que vous êtes jeune, on vous a demandé, « Et toi, qu'est-ce que tu sais de ceci? » On a été élevé, on a souvent été entraîné dans cette réalité, avec les parents savent mieux que les enfants. Alors, on apprend, les parents apprennent aux enfants une façon de faire et tout, alors qu'ici, justement, les enfants savaient tellement, au niveau de la conscience, c'était tellement conscient. Et quand on parle du savoir, c'est vraiment au niveau de la conscience. Combien de fois est-ce que vous vous dites des choses, et c'est dans les dix ans, vous vous dites, « Wow, je ne savais pas que je savais ça. » Entre autres. Ou bien, « Wow, c'est beau ce que je viens de dire. » Et parfois, notre savoir est tellement naturel qu'on ne se rend même pas compte de ceci. Un exemple, quand ma nièce a accouché, j'ai assisté à l'accouchement, et quand j'ai vu la tête du bébé, je suis tout de suite allée au chevet, à son chevet, et j'ai dit, « Ah oui, Jess! » « On pousse! » « On pousse! » « On pousse! » Et là, trois poussées, le bébé était sorti, et le médecin de me dire, « Bon coaching, madame! » Et je fais, « Quoi? » Je n'avais pas pris conscience que lorsque j'ai vu le bébé, je savais naturellement qu'est-ce qui était requis. Combien de fois dans votre vie, vous avez vécu des situations, et vous saviez naturellement l'énergie à être, les mots à dire, ou ce qui était requis de faire, mais parce que c'est tellement naturel pour vous, ça ne vient pas du mental, mais c'est juste, vous devenez ceci, et vous êtes ceci, et vous faites ce qui est requis, et ça crée l'aisance, ça crée le résultat. Donc, c'est ça. Le savoir, ici, Access nous amène vraiment à renforcer, renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait. et les outils et perspectives d'accès nous amènent vraiment à nous ramener toujours à nous-mêmes. Donc, Claudette, je t'invite vraiment avec les gens de leur poser des questions. Et retourne-leur, ici. C'est ça, j'aime ça ta question, c'est leur retourner la question, mais... C'est que ça coupe, Claudette? Est-ce que je ne t'entends plus? Claudette? Claudette? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, là, je t'entends. OK, vas-y. Là, tu m'entends. Oui. Tout à l'heure, je reviens, quand tu parles de questions, posez-vous des questions. Je ne ferai pas que j'oublie ce que je voulais dire. Mais admettons que... Bon, moi, je rêve. OK? Alors, quand j'ai un traitement, je sais fort bien que dans la nuit qui va suivre, je vais rêver beaucoup. Mais il y a des fois, il y a des rêves qui n'ont aucun sens. Bon. Alors, des fois, je me dis que c'est une libération. Mais des fois, j'aimerais ça trouver une question, tu sais, par rapport à ce rêve. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça a quelque chose à me dire? Ou bien je laisse aller? Voilà. C'est ces trois questions que tu peux poser. Ah, OK. Ben oui. Je peux enseigner ça aux personnes avec qui je travaille s'il leur vienne des choses. Oui. S'il leur vienne des choses pendant le travail, parce qu'en fait, ça dure quand même une heure et quelque chose, le traitement, puis il peut être plus long que ça si on veut. Mais ils me disent, ah, mais il me semble qu'il m'est venu ça. On pourrait poser une question sur qu'est-ce qui l'est venu? C'est pour eux. Tu vois, moi, je n'ai pratiquement rien dans mes rêves. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment différent d'une personne à l'autre, de la façon que ça va se présenter. Et tu vois, pour moi, les images, c'est ce que j'ai pu prendre conscience, c'est les images, c'est les choses qui sortent. C'est les énergies qui sortent de mes points de vue, lorsque je reçois les barres, de mes limitations. Et ce que je t'invite à faire lorsque les gens ont des images, c'est de leur poser des questions. Est-ce que c'est la libération? Est-ce qu'il y a autre chose qui est requis de faire ici? Peut-être que non. Peut-être que oui. C'est vraiment de rester toujours dans la question et souvent, voilà, dans cette réalité, on a souvent appris à se vivre à partir des conclusions. De conclure. Parce qu'il y a ça, alors ça veut dire ça. Mais ici, c'était justement un des outils d'accès. C'est de toujours être dans la question et de poser des questions à la personne et de se poser des questions. parce que la question renforce. Et quand on essaie de trouver la réponse, plutôt que de recevoir ce que ça va créer dans notre vie au niveau de l'énergie, et je vais revenir à ceci plus tard, ça fait en sorte que quand on veut trouver une réponse, OK, je recommence tout. Dans cette réalité, on a appris à quand on pose une question, il faut trouver la réponse. Notre système éducatif a été créé de cette façon-là. Alors qu'accès, ce qu'on apprend avec accès, c'est de poser des questions à l'univers, poser des questions et de recevoir au niveau de l'énergie ce que ça crée. Et un autre outil d'accès, c'est de savoir si je pose une question, est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? C'est toujours de recevoir, de prendre conscience de l'énergie. Tantôt, tu parlais justement de l'énergie. Ça fait plusieurs années que tu travailles en énergie et c'est ça. C'est que tout, tout est énergie sur la planète. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, tout ce qui nous entoure, nos voitures, les maisons, la nature, les rochers, tout a une conscience et tout est énergie. Et quand on se permet de prendre conscience de toutes ces énergies-là, ça nous amène vraiment à être capable de tout transformer dans notre vie. Et c'est une des choses que j'aime avec Accès, c'est que tout ce que je n'ai pas réussi à transformer avant, j'ai pu réussir à le transformer avec Accès. Pourquoi? Parce que les outils s'adressent au niveau de l'énergie. la source de tout se trouve dans l'énergie. Et que si on peut réussir à tout transformer dans notre vie, c'est grâce, quand on se permet de recevoir la conscience des choses. Et la conscience, quand on pose des questions à l'univers, c'est de recevoir au niveau de l'énergie ce que ça crée. Et si en même temps, le fait de poser des questions nous amène vraiment à faire en sorte qu'on est prêt, on est en train de dire à l'univers qu'on est prêt à recevoir. On est prêt à recevoir la guidance par rapport à ça. Si j'entends bien ta question, c'est que lorsque je pose une question, c'est important de ressentir la réponse et non pas de la nommer. De la cognitiser. De la cognitiser. C'est ça. Oui. d'en faire mentalement une réponse. C'est plus de ressentir ce que ça fait dans ton corps, dans ton intérieur ou qu'est-ce que tu... Ça peut être quoi le feeling? C'est quoi ça te dit à toi? C'est quoi l'énergie que tu reçois? C'est léger ou si c'est lourd ou bien... Si c'est léger, voilà. Moi, au début, léger et lourd, quand je suis arrivée à l'accès, c'est difficile. Pour moi, ce qui me parlait plus, c'était est-ce que l'énergie, ça ouvre? Ça crée une expansion ou bien si ça crée une contraction. C'est-à-dire... Et quelle est la différence entre les deux? C'est que si ça ouvre ou si c'est léger, c'est que c'est vrai. Ou ça veut dire oui, c'est vrai pour nous. Ou... si ça ferme et si c'est une lourdeur, c'est que c'est un mensonge. Comme un exemple. Si on prend un exemple par rapport aux rêves des gens, si les gens, tu leur poses, ils te disent, OK, j'ai reçu des rêves, j'ai fait des rêves, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est après une session de bar? Bon, tu peux leur poser une question. Est-ce que c'est une libération? Et là, c'est de eux, au niveau de l'énergie. Et c'est sûr, qu'au début, ce ne sera peut-être pas évident pour les gens, mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que plus on fait les barres, plus on devient conscient de l'énergie. Et... OK, je vais juste écrire quelque chose. Conscience, inconscience. Je ne vais juste pas oublier ceci. Et c'est vraiment de... Et quand on leur... tu leur poses la question, est-ce que c'est une libération? Et si dans l'énergie, ça ouvre, si c'est léger, c'est parce que oui, c'est une libération. C'est vrai. Et si dans l'énergie, ce que ça fait, c'est que ça ferme ou bien que c'est lourd, c'est parce que c'est non. C'est un mensonge. Ce n'est pas une libération. Tu vois? C'est vraiment ici. Et plus on apprend à être en présence de ce mécanisme qui fait partie de l'être que nous sommes vraiment, mais qu'on n'a jamais appris à l'école qu'on n'a jamais appris à utiliser, qui a toujours été là, qui a toujours été en place, ce savoir que nous sommes, plus on pose des questions et plus on se permet de recevoir ce que ça crée dans l'énergie quand on pose la question, ça nous amène vraiment à être notre propre boussole, à devenir de plus en plus conscient de ce que nos choix, si on a un choix à faire, un autre outil d'accès, c'est si j'ai un choix à faire, que sera ma vie dans cinq ans? Si je choisis ceci, que sera ma vie dans cinq ans? Et si je ne choisis pas ceci, que sera ma vie dans cinq ans? Et c'est vraiment chaque fois qu'on pose la question, si je choisis ceci, que sera ma vie dans cinq ans? C'est de recevoir dans l'énergie. Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme? Est-ce que ça crée une légèreté? Est-ce que ça crée une lourdeur? Parce que si ça crée une légèreté, si ça crée une ouverture, c'est ce que ça va créer dans notre vie. Et si ça crée une lourdeur ou si ça crée une fermeture, c'est ce que ça va créer aussi. Combien de fois vous avez su un exemple? Quelqu'un a un exemple, vous a invité au restaurant et vous avez perçu soit une ouverture, soit une légèreté, soit la joie ou bien vous avez perçu une lourdeur, vous avez perçu quelque chose qui fermait et à ce moment-là, lorsque vous êtes allé au restaurant, c'est ce que vous avez vécu. Et si c'était ça, on va savoir en action. Et une des choses qui fait qu'on a des problèmes dans notre vie, que notre vie ne ressemble pas à ce qu'on voudrait, c'est que justement on s'est coupé de ce savoir-là, de cette capacité-là à percevoir les énergies et qu'on n'a pas appris à partir de... On a plutôt appris à se vivre à partir de... soit de pensées, de sentiments, d'émotions, de conclusions où on s'est dit qu'il fallait que ce soit comme ça ou on veut que ce soit comme ça ou on espérait que ce soit ainsi plutôt que de se vivre à partir de ce qui était. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est. C'est ce qui est. Il n'y a aucun point de vue. La conscience inclut tout et ne juge rien. Et comme elle inclut tout et ne juge rien, plus on pose des questions, plus on reçoit la prise de conscience, plus on peut, à ce moment-là, recevoir l'art juste par rapport à tout. Par rapport à un exemple, si je vais au reste, si je choisis de... Voilà. Si je choisis de faire ce métier, vous recevez une offre d'emploi, quelqu'un vous offre une possibilité d'emploi, vous êtes plus ou moins certain de ce que ça va créer. Est-ce que je choisis ça? Dans cette vie-ci, dans cette réalité-ci, les gens vont faire les pour et les contre. Et souvent, là où il y a plus de poids, c'est là où les gens vont aller. Alors que Access nous amène vraiment à nous ouvrir à cette capacité-là de l'être que nous sommes vraiment, à percevoir les énergies, à recevoir les énergies. Et c'est, OK, si je choisis d'aller vers cet emploi-là, que sera ma vie dans cinq ans? Est-ce que ça crée une ouverture? Est-ce que ça crée une fermeture? Est-ce que ça crée une contraction? Est-ce que ça crée une lourdeur? Excusez. Ou est-ce que ça crée une lourdeur ou si ça crée une légèreté? Donc, c'est vraiment et si ça nous amène à développer de plus en plus cette boussole intérieure qui a toujours été là dans le fond et qu'on n'a jamais utilisée ou qu'on ne savait pas. Souvent, on ne savait pas qu'elle était en place. Et plus on apprend à faire confiance à cette boussole-là, bien, plus notre vie devient de mieux en mieux. Ce qui fait en sorte que si on devenait conscient, consciente de toutes les énergies dans notre vie, on n'aurait aucun problème. Et ce qui crée les problèmes, c'est le fait qu'on se maintient dans l'inconscience ou dans l'anticonscience. Et les bars d'accès et les outils d'accès et les perspectives d'accès nous amènent vraiment à devenir de plus en plus l'être conscient que nous sommes vraiment. Est-ce qu'à ce moment-là, je trouve ça le fond quand tu parles de est-ce que ça ouvre, est-ce que ça ferme, est-ce qu'on peut aller, est-ce que ça fait sens ou ça ne fait pas de sens ou est-ce que ça dit quelque chose ou ça ne dit rien? Ça, c'est que tu restes dans le mental. OK. Alors, c'est mieux de rester dans la lourdeur, la légère des lourdeurs ou l'ouverture, fermeture. Oui, dans l'énergie. Tu vois, c'est parce que que sinon, les gens s'en vont dans leur mental et là, ils vont dans le bien, c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Parce que dans cette réalité, on a appris à vivre à partir de la polarité. C'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Et ça, pour dire que c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est qu'on ne vit qu'à partir de jugements. On ne vit qu'à partir des jugements, des conclusions qu'on a tirées dans notre vie et quand on vit à partir de notre mental par rapport à ceci, on se retrouve devant une vie qui est la même. Oups! On a quelqu'un d'autre. Oups! Non, c'est moi qui... OK. J'ai... OK. Je n'ai pas pesé sur mon bouton sur mon ordinateur. Donc, on se retrouve devant une vie qui ne ressemble pas à ce qu'on est vraiment. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à faire les choix dans notre vie par rapport à quelque chose d'autre que ce qui est vrai pour nous. Access nous amène vraiment avec les outils qu'ils nous offrent ou qu'on utilise et plus on les utilise, plus on prend conscience de ce qui est vrai pour nous et de ce qui fonctionne pour nous. Parce que ce qui est vrai, c'est léger et ce qui est lourd, c'est un mensonge. Voilà. OK. Voilà. Cool. Donc, ce que ça a apporté pour moi, Access, c'est vraiment justement les bars, un peu comme toi, pratiquement à chaque semaine. Tu vois, tu posais la question est-ce qu'on peut faire les bars à tous les jours? Oui. Mars et moi, à un moment donné, on a choisi de se faire les bars une session une heure et demie à tous les jours et on a fait ça pendant je ne sais pas combien de semaines. On vivait des moments plus difficiles à ce moment-là et le fait de faire nos bars nous a permis vraiment de créer tellement plus d'aisance dans notre vie. Je recevais aujourd'hui un mail d'une personne qui demandait, qui disait qu'elle vivait des choses difficiles dans sa vie. est-ce que les bars l'aideraient? Et oui, les bars vont beaucoup aider. Les bars nous... Et tu me diras si c'est la même chose pour toi, mais moi, quand je reçois une session de bar, quand j'ai vécu, je vivais des moments difficiles, c'est comme si la charge de ce moment difficile pouvait disparaître. Ça m'amenait vraiment dans un espace totalement différent qui faisait en sorte qu'après une heure seulement d'une session de bar, ça m'amenait vraiment à être libre ou à avoir des prises de conscience parce que c'est ce qui se passe aussi souvent pendant la classe de bar. Pas la classe, mais pendant la classe aussi, mais pendant une session de bar, c'est qu'on reçoit... On peut recevoir les prises de conscience. Oui, c'est vrai ce que tu dis, oui. Toi aussi, c'est la même chose. C'est très intéressant et c'est intéressant aussi pour les gens à qui je le donne. c'est la même chose. Lorsque les gens... Lorsque la session est terminée, c'est une des premières choses que tout a changé dans ce qu'ils avaient comme idée en arrivant, tu sais, dans leur vie. Il y a comme un autre point de vue qui s'installe. Oui. 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 Il y a comme... On reçoit. C'est qu'avec les bars, souvent, pour beaucoup de gens, recevoir une session de bars. Et là, je parle des bars, mais en même temps, il y a d'autres. Il y a des processus corporels dans Access. Il y a aussi le lifting facial qui est comme... Et que je vais prendre le temps d'en parler un peu aussi. Fait en sorte qu'on reçoit des énergies et il y a des gens pour qui c'est la première fois qu'ils se permettent de recevoir à travers leur corps. C'est ça. Ils n'ont jamais appris à recevoir dans leur vie. et recevoir une session de bars, c'est souvent une session de chouchoutage ou de cocooning. C'est vraiment une... Comme je disais au début, les gens se retrouvent souvent au niveau énergétique dans le même espace que les gens qui font des méditations de niveau avancé. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelques personnes qui sont venues dans des gens autour qui viennent et qui n'ont pas l'habitude justement de recevoir. C'est sûr un traitement d'énergie mais ils n'ont pas l'habitude et ils sont comme... Ça leur prend du temps à revenir. C'est comme s'ils n'ont pas le droit. C'est comme s'il y a une ouverture au fait que j'ai pas besoin de ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau à se donner mais en même temps c'est comme c'est pour ceux qui ont plus de problèmes et au fond ça pourrait leur être très utile dans leur vie et très agréable mais j'ai senti le refus le fait qu'offre. Tu peux le donner à d'autres qui en ont plus besoin que moi mais ça a bougé des choses chez la personne. Oui. 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 Et c'est vraiment ici. Merci d'apporter ceci parce que les bars ce n'est pas simplement pour ceux qui ont des problèmes c'est vraiment pour ceux qui ont une vie qui fonctionne mais qui veulent aller se chercher un mieux-être encore additionnel. Ça peut être ça aussi. Oui. C'est ça que j'ai découvert. Ça nous ouvre à autre chose mais quand tu le reçois pour la première fois disons que la première fois tu reçois l'énergie ou quelque chose d'autre puis ces gens-là ils sont n'importe qui est accessible à l'énergie mais quand tu y touches la première fois c'est comme ouf qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est qui m'arrive et là c'est de faire l'autre pas pour aller encore une autre fois pour te donner une ouverture à quelque chose dans ta vie qui n'est pas nécessairement nommée mais qui va se nommer ou qui va s'ouvrir comme ça. Oui. Oui. Et comme tu dis c'est pas nécessaire les gens ne sont pas nécessairement à l'aise de recevoir. Les gens sont souvent plus à l'aise de donner et vous qui allez écouter ceci êtes-vous prêts à recevoir ce qui va vous amener à créer plus de ce que vous savez possible parce que souvent je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'ai fait tout plein de classes avant d'arriver à Access et ce qui m'a amené à ceci c'est que j'étais j'étais comment je dirais j'avais soif de savoir mais ce que je ne savais pas à ce moment-là c'est que j'étais ce que je faisais c'est que j'accumulais des connaissances qui m'ont amené justement à m'ouvrir de plus en plus au savoir à mon savoir ici on savait on avait accès en tant qu'être infini au savoir total et qu'on se permettait et les barres aident grandement à justement ne plus avoir de barrières et de se permettre de recevoir quand on pose une question parfois la magie qui peut s'opérer parfois je n'ai même pas fini de poser ma question que je reçois à la prise de conscience je n'ai même pas et alors qu'au début et je ne dis pas que c'est ça à chaque question mais qu'est-ce qu'il faudrait que ça devienne ainsi à chaque fois que je pose une question à l'univers pour recevoir la guidance que juste être en présence de la question en étant la question je deviens je reçois la prise de conscience de ce que ça va créer dans la même et donc si vous êtes comme moi en quête si vous êtes en quête de quelque chose c'est que vous savez qu'il y a quelque chose d'autre vous savez qu'il y a d'autres possibilités que la vie que vous vivez en ce moment vous savez peut-être pas c'est quoi mais vous savez qu'il y a autre chose qu'il y a autre chose et ce savoir-là souvent c'est lorsqu'on est en présence de ceci que c'est à ce moment-là qu'on sait et si on n'avait pas à savoir d'avance ce que c'était tout ce qu'on avait à faire c'était de choisir la vie qu'on désire créer et ça c'est un autre pour moi chez Access qui était un gros wow pour moi c'est que bon avant dans les autres classes j'avais appris au niveau cognitif je suis la créatrice de ma vie on est c'est nous nous créons notre vie c'est comme oui c'est bien beau mais à ce moment-là j'étais dans un emploi ça faisait neuf ans que j'étais dans cet emploi-là et je savais je savais que ce n'était pas c'est pas au niveau cognitif c'est au niveau de mes tripes c'est au niveau de nos tripes notre savoir je savais que c'était pas l'emploi pour moi et j'étais seule ça faisait presque 20 ans et ça aussi je savais qu'il y avait une autre possibilité pour moi et c'était pas à partir du manque parce que j'étais needy j'étais nécessiteux je vais avoir quelqu'un dans ma vie c'était pas ça c'est que je savais qu'il y avait quelqu'un qui était qui était voilà que je pouvais vivre ma vie avec quelqu'un et quand je suis arrivée à Access et que j'ai reçu j'ai commencé voilà j'ai appris les outils et j'ai commencé à les appliquer dans ma vie j'ai vu wow et là je peux vraiment changer tout ce que je veux changer dans ma vie et je peux créer après 6 ans je réalise j'ai fait beaucoup beaucoup de changements dans ma vie j'ai parti de mon business à zéro en 3 ans j'ai créé un business à plus de voilà en anglais on dit six figure six figure business donc une business en 3 ans à plus de 100 000 $ par année à faire quoi justement à utiliser les outils d'Access et je parle de ceci au niveau du business mais au niveau de ma vie personnelle aussi comment est-ce que j'ai appris à m'ouvrir de plus en plus à ce qui crée l'aisance de qui je suis vraiment à devenir de plus en plus en paix avec qui je suis à m'ouvrir à ce qui est vrai pour moi et c'est ce que les outils d'accès sont la possibilité de créer dans votre vie c'est-à-dire de vous libérer de toutes les limitations qui sont en place et de un et de deux de créer la vie que vous désirez et ça on ne fait pas ça seul on le fait avec l'univers on le fait avec l'univers et je crée ma vie d'une façon que je n'aurais jamais crue possible avec une aisance est-ce que j'ai besoin de travailler fort non et si c'était pas de travailler fort mais c'était de vivre à partir de la conscience de qui nous sommes vraiment de poser des questions à l'univers de suivre la guidance de ceci et si tout ceci pouvait se faire dans une harmonie et une légèreté et une harmonie et une légèreté et une expansion une aisance et une joie et un plaisir qu'on n'a jamais pu vivre avant et ça c'est la possibilité que nous offrent les outils et les perspectives d'accès et les outils sont simples ils sont simples ils sont pratiques ils sont pragmatiques et ils nous permettent vraiment de vivre des transformations intérieures importantes en parlant d'outils est-ce qu'on peut aller au body process oui je ne les ai pas suivis mais j'ai travaillé beaucoup avec celui pour augmenter le système immunitaire MTVSS MTVSS ok j'ai eu la grippe j'ai eu une grosse grippe depuis deux semaines je vais mieux aujourd'hui mais j'ai tellement toussé j'avais des problèmes aux poumons et comme je n'avais pas d'autre pensée j'ai utilisé ce qui me venait le mieux c'est de placer mes mains sur mes poumons et de le répéter nuit entière pour arriver à arrêter de tousser et quelque part ça en tout cas moi me connaissant dans mon processus d'une grippe comme ça ça a accéléré la guérison au lieu de prendre trois semaines mais j'ai pris dix jours oui alors quand tu parles des body process sûrement tu as autre chose je sais que vous en avez plusieurs mais je ne les ai jamais pris oui tu vois les processus corporels Gary Douglas a cette capacité le fondateur d'accès et Dane Heer le cofondateur ont cette capacité d'avoir conscience du corps d'avoir conscience de tout ce qu'on a vécu dans notre vie et verrouillé dans notre corps tout ce qu'on a vécu les moments de drame les traumas que nous avons vécu les bons moments tout 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 est dans notre corps et c'est souvent les drames ou les traumas que nous avons vécu qui vont créer les limitations dans notre vie parce que l'empreinte énergétique est encore en nous et les processus corporels ont été créés justement pour déverrouiller ces choses-là les processus corporels ont été créés pour ceci et la façon qu'ils ont été créés c'est que les mots ont une énergie et et comme comme je parlais un peu tantôt accès les outils les perspectives voilà les barres les processus corporels le lifting facial tout ceci vient de la conscience et quand ça vient de la conscience c'est d'une telle simplicité mais en même temps d'une telle efficacité que le mental ne peut pas comprendre c'est vrai c'est vraiment ici c'est ce qui se passe c'est que et la conscience c'est au niveau c'est dans l'énergie également que ça se passe et Gary et Dane ont cette capacité-là de 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 recevoir et d'un ce qui est requis les mots à dire pour déverrouiller ce qu'il y a dans les corps des gens et pour activer ce qui est ce qui est en place la condition la situation qui est dans le corps pour justement amener le corps et si notre corps était intelligent et si notre corps avait une intelligence dont on ne connaissait pas la grandeur et les processus corporels à être vraiment comme les barres comme le lifting facial à être vraiment à libérer ou à permettre cette intelligence cette magie qui se crée dans le corps d'être créé et de libérer ce qui est en place ou de transformer ce qui est en place pour amener à autre chose il y a une différence entre l'énergie du lifting facial parce que ça j'ai pris la formation puis je le fais puis je le reçois aussi et les barres oui tu vois les barres oui Roger l'énergie des deux on dirait que ça n'agit pas sur les mêmes affaires ben oui c'est deux choses différentes tu vois les barres c'est vraiment pour nous libérer au niveau des points de vue que nous avons et les points de vue que nous avons vont souvent comme je parlais tantôt une charge énergétique et cette charge énergétique là est dans notre corps va souvent être aller se fixer dans le corps c'est ce qui crée les malaises et maladies hein oui et c'est vraiment et quand on et c'est ce qui fait que souvent quand les gens reçoivent les barres ben il y a certains malaises et maladies qui disparaissent pourquoi parce qu'ils sont libérés des points de vue ils sont libérés de la charge énergétique de ces points de vue là tu vois les processus corporels font la même chose aussi mais et le lifting facial ce que c'est le lifting facial c'est qu'on place nos mains sur le corps voilà on part souvent de la poitrine mais ça peut on peut partir de d'autres régions aussi tout dépendant de ce que la personne du corps la personne est-ce qu'elle désire pour son corps et voilà on monte et à chaque position que l'on prend on invite on invite on appelle des énergies et ces énergies-là voilà ont des mots encore là Gary et Dane ont reçu les ont reçu les énergies et de chaque énergie on trouvait les mots qui allaient avec cette énergie-là et on appelle à chaque position que l'on fait on appelle les énergies qui activent dans le corps la régénération des cellules tu vois les bars c'est pour libérer le corps des limitations entre autres et et pour s'ouvrir à de plus grandes possibilités aussi bien sûr parce que combien de fois est-ce qu'on reçoit pendant les bars comme mon père on disait tantôt on reçoit des les prises de conscience on reçoit des intuitions pendant une session de bar et le lifting facial c'est pour régénérer la cellule mais en même temps quand il y a la régénération de la cellule il y a également libération de toute mémoire de mémoire donc le lifting facial ce que c'est c'est que c'est tellement nourrissant pour le corps moi c'est c'est j'aime beaucoup les bars mais en même temps le lifting facial c'est comme oh my god c'est un traitement royal oui les bars moi c'est comme ça permet un choix les bars nous libèrent mais ils nous permettent de choisir autre chose d'autres points de vue c'est ça mais le lifting facial c'est c'est doux et très puissant en même temps oui et ça c'est la puissance de la c'est la puissance de la conscience ça ne veut pas dire que juste la conscience c'est simplement douce mais c'est pas ça c'est que dans la douceur il peut y avoir comme j'aime bien ce que tu dis une telle puissance une telle puissance et et ce que ça fait moi pour pouvoir donner la formation il a fallu que je le donne 20 fois et à la huitième fois que je l'ai donnée et ce qui est merveilleux avec les liftings faciales c'est que lorsque vous le donnez aux gens vous recevez en même temps vous aussi vous rajeunissez et c'est vraiment et si vous vous n'êtes vous doutez je vous invite à aller voir sur mon site web j'ai j'ai pris des photos lorsque j'ai donné les 20 sessions je les ai données en deux semaines parce que bon je voulais faire ça vite et et au début à la 13e session je crois et à la 20e session et pendant ces deux semaines-là je n'ai pas reçu de traitement de lifting facial ou de session de lifting facial et ce que ça a permis pour moi vous allez voir sur mon site web la différence qu'il y a dans les photos aucun trucage de photos parce que ce n'est pas mon style je ne veux pas nécessairement induire en erreur ou tromper les résultats parce que ce n'est pas nécessaire parce que les résultats sont là avec les liftings faciales et c'est vraiment ici pour à la 8e session l'énergie est allée dans mes os et dans mes os il y avait une énergie sèche qui était en place et il y a une douceur qui s'est installée dans mes os est-ce que j'aurais pu savoir est-ce que j'aurais pu j'avais pas pris conscience de ceci avant et c'est vraiment lorsque l'énergie est allée s'installer que j'ai pu recevoir donc le lifting facial oui donc ce que ça a comme effet c'est vraiment de créer au niveau de la de la cellule ça régénère la cellule ça transforme la cellule il y a certaines parties du corps où est-ce que ces organes-là vont se régénérer après un certain temps et puis il y a d'autres parties du corps où est-ce qu'ils ne se régénèrent jamais les cellules ne se régénèrent jamais le lifting facial permet la régénération de toutes ces cellules même si on le fait ici c'est tout le corps qui reçoit c'est tout le corps qui reçoit et j'ai vu des gens en session qui m'ont dit qu'ils ont vu dans leur corps plus de rajeunissement plus de transformation dans leur corps que dans leur figure et pour d'autres c'est dans leur figure ce qu'on peut voir c'est voilà une apparence plus jeune et plus détendue la peau du visage devient plus claire parce qu'en vieillissant il y a une lumière que nous avons une lumière ça c'est clair quand on est jeune un lit là et qu'en vieillissant souvent opère ceci le lifting facial nous ramène ceci donc une peau plus radieuse plus ferme plus lisse en santé avec plus de vitalité et en même temps ce que j'aimerais dire c'est que voilà ça a aussi l'apparence ça diminue ça réduit l'apparence des rides des lignes et des tâches rouges voilà et en même temps les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre c'est jamais la même chose parce qu'on a chacun un corps différent une expérience de vie différente et en même temps ça a un effet sur nos points de vue que nous avons ça vient transformer nos points de vue aussi que nous avons par rapport au vieillissement parce que ici notre corps vieillissait à cause des points de vue que nous avons en place nos points de vue créent notre réalité donc si on transforme nos points de vue par rapport au vieillissement et qu'on n'a plus aucun point de vue ça fait en sorte que ça nous amène on donne une autre possibilité à notre corps ça atténue des points de vue j'oserais te dire rendu alors je vous suis rendu ben c'est justement ça atténue pourquoi parce qu'on donne on donne on rend réel ces points de vue-là ici on se permettait wow ici je pouvais vivre une autre réalité différente ici je me permettais de tout détruire et d'écrire mes points de vue que j'ai par rapport à mon âge et toutes les conclusions que les gens ont par rapport à leur âge je me demande qu'est-ce qu'ils pourraient créer ici au lieu de vieillir on se mettait à rejeunir et ceux qui vont écouter ceci est-ce que ça ouvre dans votre énergie est-ce que c'est léger ceci ou si ça ferme ou si c'est lourd on peut l'amener si ça ouvre et si on pouvait justement rajeunir en prenant prendre de l'âge ça c'est quelque chose que c'est là de l'année à l'autre on prend une année de plus ça on peut pas changer ceci mais si vieillir c'était optionnel et si et si ceci était vraiment de nous à nous de choisir de tout détruire et détruire et là je veux en rire parce qu'il est presque le temps de terminer ici une une des formules voilà une un des outils magiques d'accès c'est la formule de déblayage et cette formule-là moi je l'appelle la formule abracadabra des temps modernes ça agit comme une baguette magique c'est-à-dire c'est une formule qu'on peut utiliser autant que l'on veut et qui permet de contourner notre mental et d'aller dans l'énergie dans ce que je disais tantôt d'aller dans l'énergie pour aller défaire la charge énergétique de nos points de vue et cette formule-là c'est et si vous voulez en savoir plus regardez sur mon site mon site internet voyons ma chaîne YouTube et j'ai fait une série de capsules et je crois que c'est la trentième ou trente-et-unième capsule où est-ce que je parle de qu'est-ce que ça veut dire que la formule de déblayage pour justement vous donner une idée de ce qu'est la 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 formule de déblayage donc pour le lifting facial il n'y a aucun il n'y a aucun prérequis vous pouvez faire ceci les barres il n'y a aucun prérequis non plus pour pouvoir arriver à ceci pour pouvoir faire la classe quoi et j'aimerais prendre un peu de temps pour vous parler de la classe parler aux entités c'est une classe d'accès également que je facilite et qu'est-ce que c'est que parler aux entités bon on a souvent dans cette réalité il y a tellement c'était tellement dramatisé les entités ça a été tellement si on regarde juste les films et aussi à la télé ou bien dans les salles de cinéma les entités c'est toujours des êtres qui sont plus puissants que nous et ce sont des êtres qui vont toujours gagner par rapport à nous en tout cas la plupart du temps mais ici en même temps ça pouvait les entités pouvaient être une réalité différente la classe parler aux entités on donne également des outils pour devenir de plus en plus conscients des énergies qui sont autour de nous c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont et ici justement vous permet de communiquer avec les entités c'est-à-dire quand on parle d'entités dans la classe on parle on met on met l'emphase mais moi j'ouvre toujours at large ça nous amène ça m'amène toujours à plus que ça aux entités c'est-à-dire qui n'ont plus de corps les fantômes les personnes décédées et ces gens-là ils sont les entités sont là il y en a plein autour de nous qu'on reconnaisse ou non ils sont là elles sont là et quand elles sont présentes dans notre énergie on les perçoit on les ressent on les ressent et quand les gens ne prennent pas conscience de ceci ils vont se créer des malaises et des maladies c'est souvent les gens qui sont voilà souvent les symptômes qu'on peut voir chez les gens qui ne veulent pas qui se refusent de prendre conscience de la présence des entités peut être fatigue chronique vertige problème d'ouïe acoufène souvent c'est l'acoufène ça peut aller anxiété les angoisses les paniques les addictions c'est souvent les entités qui sont autour et les gens reperçoivent l'énergie des entités et ils ont l'impression que c'est eux qui sont ici qui se sentent ici alors que c'est cette énergie qui est là qui dégage les entités et les entités ne seront jamais le problème les gens souvent croient que c'est les entités qui sont le problème mais c'est pas les entités qui sont le problème c'est vraiment notre refus de s'ouvrir à recevoir et à poser des questions par rapport à ce que c'est que les entités donc dans cette classe là vous recevez des outils pour apprendre à communiquer avec les entités et à justement ça crée tellement d'aisance et c'est d'une telle simplicité que ça dépasse ça dépasse l'entendement ça dépasse l'entendement donc et en même temps tout est entité votre voiture est une entité vos vêtements sont une entité votre corps est une entité moi je parle avec ma voiture de façon régulière et et ma voiture a ce oomph que les autres voitures comme elle n'ont pas ça fait neuf ans j'ai la même voiture depuis neuf ans et elle a ce je la regarde encore aujourd'hui et elle a ce hum ici justement votre voiture avait une conscience et que vous pouvez communiquer avec elle et quand vous allez au garage entre autres souvent je ne sais pas les garagistes ici à Végus ou même en Floride ou quand j'étais au Québec souvent veulent prendre avantage je ne dis pas tout les garagistes on s'entend mais souvent c'est ce que ça m'est arrivé ils veulent changer les pièces dans ma voiture et tout et moi ce que je fais je demande à Bella parce que j'ai demandé quel était son nom comment elle aimerait être appelée est-ce qu'elle voulait être appelée Bella et je lui pose la question est-ce que c'est nécessaire de changer cette pièce-là et parfois c'est oui parfois c'est non et quand c'est non je ne change pas la pièce ça s'avère être vraiment ce qui est en place donc quand ça vient le temps d'acheter des vêtements ou quand ça vient le temps d'acheter des appareils vous pouvez même demander à ces appareils-là des questions et ça on peut voir ça on voit ça aussi dans la classe bien en tout cas moi je le fais souvent quand les gens posent des questions ce genre de questions-là quelles questions on peut poser pour justement recevoir pour savoir si c'est ce qui va créer la plus grande contribution dans notre vie que d'avoir ces objets-là ces meubles-là ou même les meubles que vous avez chez vous est-ce qu'ils sont là pour contribuer à votre vie quand on se permet de poser des questions à ces meubles-là et de recevoir la conscience de ces meubles-là bien on peut justement de communiquer avec tout ce qui nous entoure peut faire en sorte peut créer tellement plus d'aisance dans notre vie et c'est ce qu'on fait dans cette classe d'entité c'est en même temps cette classe-là nous amène vraiment à nous ouvrir à notre capacité à percevoir à ressentir les énergies c'est vraiment de devenir conscient ce que je disais tantôt c'était c'était que quand si on était conscient de toutes les énergies on n'aurait aucun problème dans notre vie donc parler aux entités nous permet de nous ouvrir d'un à notre capacité comment est-ce qu'on est tellement plus télépathes que l'on croit c'est-à-dire qu'on est tellement plus conscient des énergies qu'on se laisse qu'on se le permet et pour beaucoup beaucoup de gens dans cette classe-là ils prennent conscience de leur niveau de conscience de comment ils sont conscients wow c'est pour ça que je me sentais ici wow ça vient expliquer ça vient donner les gens prennent conscience qu'ils ne sont pas fous ils ne sont pas malades mais au contraire ils ont des capacités et quand ils prennent conscience de sursis leur univers devient tellement plus aisance tu as assisté toi à la j'ai assisté à l'information à l'intro à l'intro à l'intro oui et là il me reste à continuer mais j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié puis j'ai aussi lu le livre de Shannon en français je l'ai su j'ai beaucoup apprécié et tout ça m'intéresse c'est une évolution dans ma vie qui s'installe tranquillement tu viens au Québec oui je pars demain mais tu viens enseigner quoi exactement ah oui je viens tu vois en fin de semaine c'est la classe fondation c'est à dire que c'est la classe c'est une classe d'accès qui dure 4 jours et pendant cette classe là on commence à défaire ou on continue tout dépendant des gens qui sont dans l'accès de défaire ce qui maintient en place la fondation de notre vie c'est à dire ce qui maintient en place ce qui nous maintient dans la difficulté et qui nous maintient dans la problématique les gens apprennent beaucoup d'outils apprennent beaucoup de perspectives nouvelles aussi qui qui moi ont changé littéralement ma vie les certaines entre autres la perspective vous n'êtes pas vos émotions les émotions n'existent pas dans l'être infini que vous êtes moi c'est venu changer mon univers ça a vraiment transformé ma vie parce que avant accès j'essayais toujours de comprendre les émotions que j'avais j'essayais toujours d'aller voir quelle est l'histoire derrière je pensais qu'il fallait que je livre les émotions pour m'en libérer alors qu'avec accès ce qu'on apprend ici les émotions et de un ne nous appartenaient pas ce sont des énergies qu'on perçoit chez les autres et de un et de deux voilà est-ce qu'un être infini choisirait des émotions non les émotions ne sont pas c'est une énergie qui est altérée c'est pas une énergie qui est pure parce que lorsqu'on se libère de l'émotion l'émotion disparaît mais l'être que nous sommes est toujours là l'être que nous sommes nous ne sommes pas nos émotions et si les émotions n'étaient que des énergies en mouvement et que lorsqu'avec des outils avec accès on apprend aussi des outils pour vraiment travailler au niveau de l'énergie pour vraiment prendre conscience de ces énergies-là et utiliser les outils pour justement se libérer de ces énergies-là voilà donc la fondation c'est en fin de semaine le 17 novembre et là on parle de 2018 tout dépendant les gens quand ils vont écouter sur la chaîne YouTube le 17 novembre c'est la classe de bar que je donne à Montréal le 18 novembre c'est la classe lifting facial que je donne à Montréal également vous pouvez toujours voir ceci sur mon site web tout est en place et la 23 c'est une soirée d'introduction à une classe que j'ai créée qui s'appelle le langage éternel d'aimer d'aimer c'est-à-dire ce que j'ai pu percevoir ce que j'ai pu prendre conscience dans ma vie c'est que plus j'ai appris à me permettre à être qui j'étais à m'aimer sans aucun point de vue on dit souvent dans cette réalité de façon inconditionnelle plus ma vie est devenue aisance c'est plus mes relations avec les gens sont devenues aisance et ça j'ai vraiment vécu ça un moment donné où est-ce que j'étais j'avais un cycle de relations avec les hommes trois mois après trois mois je partais ensuite plus tard je rencontrais un autre homme trois mois après j'étais en relation avec lui trois mois je partais je passais un certain temps seule ensuite un autre trois mois je rencontrais quelqu'un et puis trois mois après je partais et ce que j'ai réalisé c'est que dans chaque relation ma relation avec l'homme devenait de plus en plus facile pourquoi? parce que j'apprenais entre temps et dans la relation j'apprenais à être présente à moi et j'apprenais à être de plus en plus consciente voilà de ce qui fonctionne pour moi et plus on apprend à être à découvrir ce qui est vrai pour nous et c'est pour justement être en paix avec soi-même fallait prendre conscience pas fallait mais c'était en prenant conscience de ce qui est vrai pour nous et et si c'était aussi si vous désirez avoir l'harmonie dans votre vie ça commençait dans votre relation avec vous-même peut-on vraiment être en paix avec soi-même peut-on vraiment être en harmonie avec soi-même et avec les autres lorsqu'on est en constant combat avec soi-même et et donc cette fin de semaine-là c'est vous allez recevoir des outils des perspectives le 23 au soir c'est une soirée d'introduction le 24 le 25 ce sont deux journées vraiment où est-ce que deux transformations très profondes c'est-à-dire qu'on va dans votre univers l'univers énergétique on voit ce qui est en place dans votre relation vous-même c'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qui est au niveau des limitations qui sont en place les tout ce sabotage qui est en place cet auto-sabotage toutes ces punitions toute cette dynamique de punition qui est en place toute cette dynamique de haine de colère de rage contre vous-même on regarde ceci et on travaille là-dessus pour transformer ceci ensuite et en même temps pour être en paix avec soi c'est d'être en relation avec ce qui est vrai pour nous donc quelles sont les possibilités qui sont disponibles pour moi pour mon futur et c'est vraiment ici vous allez recevoir des outils pour créer la vie que vous voulez on va poser plein de questions pour que justement vous preniez conscience de ce qui est vrai pour vous du futur qui est disponible pour vous parce que ici nous étions ici sur la planète pour créer une possibilité différente et que savez-vous que personne d'autre ne sait donc on va travailler toute cette dimension là aussi de l'être que nous sommes de que vous êtes et qui et tout ceci est dans le but que vous prenez conscience de ce qui est en place et puis bien sûr vous allez recevoir des outils aussi qui vont vous permettre de créer la vie que vous désirez donc ça c'est ça et ensuite je termine le 30 novembre c'est une soirée d'introduction à parler aux entités et ça ça peut se faire en ligne ou ça peut se faire à Sherbrooke ça c'est à Sherbrooke la fin de semaine avant le langage éternel d'aimer ça se fait à Victoriaville voilà et après c'est à Sherbrooke le 30 novembre l'introduction à parler aux entités et ensuite le commencement qui est le 1er et 2 décembre qui est à Sherbrooke également et on va beaucoup plus loin dans dans les au niveau de parler aux entités communiquer avec les entités donc vous allez recevoir beaucoup d'outils pour apprendre à communiquer avec les entités et comme je disais tantôt beaucoup beaucoup de gens voilà posent des questions et c'est merveilleux parce qu'ils prennent conscience des énergies qui sont présentes dans leur vie et qui jusqu'à maintenant ça leur causait des problèmes parce qu'ils se refusaient de recevoir ces énergies-là donc c'est ce qui va c'est c'est les c'est le programme que j'ai en ce moment pour le mois de novembre pour le Québec et merci d'avoir posé la question merci de venir nous voir ça me fait plaisir je pars du froid ben en tout cas je m'en vais au froid mais les gens ont les gens ont un grand quart chaud avec toi oui ah ben c'est ça c'est ça et puis le fait de retourner au Québec je retourne à mes souches je retourne aller voir la famille ici en même temps et c'est ouais et c'est merveilleux de me promener d'une ville à l'autre comme ça pour moi ça me permet de rencontrer des gens et des gens qui sont ouverts à quelque chose d'autre des gens qui savent qu'il y a autre chose d'autre de possible dans la rue et ça ça fait les plus belles conversations qui soient et je me sens vraiment privilégiée de faire ce genre d'avoir choisi d'avoir choisi de faire d'avoir choisi cette possibilité qui était là pour moi et c'est ce que je souhaite à tout le monde de pouvoir choisir ce qui est possible pour eux de faire confiance à ce qu'ils savent même si parce que ce qu'on peut savoir comme vie de ce qui est possible pour notre vie il peut y avoir un grand pont entre là où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut se rendre et en même temps il n'y a rien d'impossible et si ça pouvait se faire avec une telle aisance et d'une telle en peu de temps ou du moins dans un temps auquel on n'a jamais pu penser je vous donne juste un exemple à un moment donné je voulais faire des vidéos et dès que je me retrouvais devant une caméra et j'avais tellement plein d'idées qui venaient en même temps que j'avais l'impression que j'étais incapable de dire quelque chose de cohérent et là j'ai commencé à poser des questions à l'univers qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois à l'aise devant la caméra qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse m'exprimer librement aisément devant la caméra et et à un moment donné un matin je me suis levée et là bien sûr je défais tous les points de vue qui étaient en place par rapport à ceci et un matin je me suis levée au mois d'avril cette année et ce matin-là c'était ce qui était présent dans mon énergie ok je vais faire une vidéo pendant que je fais ma marche du matin et c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui j'ai fait ma 120e vidéo même plus que ça il y en a plus que ça mais c'est comme ça s'est fait dans une telle aisance alors qu'avant j'aurais pas pu penser j'aurais pas pu m'imaginer que ça aurait pu se faire ainsi et si justement la création de votre vie pouvait se faire ainsi aussi pouvait se faire d'une façon que votre mental ne peut pas s'imaginer ne peut pas considérer et ça c'est la magie de l'être infini que nous sommes la magie de de qui nous sommes vraiment et les outils d'accès les perspectives d'accès nous amènent vraiment à nous ouvrir à cette magie que nous sommes et à cette voilà à cette magie que nous sommes ainsi que cette cette aisance que nous sommes vraiment voilà et tes capsules sont très intéressantes ah merci merci et très très appréciées aussi ah oui merci c'est le fun parce que quand on n'a pas le temps de les suivre avec toi le matin on peut les reprendre oui parce qu'ils sont sur le site oui ils sont sur ma page Facebook ou bien ma chaîne YouTube oui dites pas elles sont là aussi et ce qui s'en vient pour moi voilà un programme de coaching qui va commencer en janvier qui sur le thème ah je le dis pas tout de suite tiens je vais je suis en train de travailler je suis en train de recevoir justement les énergies qui veulent être mises qui veulent être divulguées qui veulent être recevoir parce que se vivre à partir de la conscience et se permettre de recevoir les choses et et il y a ça si vous voulez vraiment parfaire votre l'art de poser des questions à l'univers je fais ça le 9 novembre et puis il y a d'autres classes qui viennent ici et là donc si ça vous intéresse vous pouvez toujours vous inscrire à ma liste d'envoi que j'envoie une fois par mois à peu près pour plus que ça parce que je sais que vous recevez beaucoup d'emails et ça permet ainsi aux gens de savoir là où est-ce que je vais être et quelle classe je donne à quelque part dans l'univers ben dans l'univers sur la planète Terre en tout cas peut-être dans l'univers aussi on ne sait jamais ah ouais et si je donnais des classes ailleurs sans que je m'en rende compte ah on ne sait pas ok est-ce que je donne des classes ailleurs non il semblerait que je reste ici je reste ici en ce moment pour les 10 prochaines secondes je suis ici c'est bien ouais bien merci Claudette d'avoir été là moi je te remercie d'avoir eu un professeur à moi ah oui pendant une heure de temps ben oui merci merci à toi d'avoir été là et puis si vous avez des questions par rapport aux classes par rapport à ce qui a été dit je vous invite vraiment à me rejoindre soit à travers les e-mails vous allez recevoir le mail ou bien à travers Facebook Messenger je suis sur Facebook aussi merci à vous tous et à la prochaine au revoir merci bye 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 Bye.